Salut à tous c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans l'épisode 2 de la carrière manager du côté de la Bundesliga avec cette équipe du TSG Offenheim. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode 1, j'ai cru comprendre que ça vous avait plutôt plu. Et c'est normalement des équipes comme ça, un petit peu outsider, qui pèsent qu'à la minorité des personnes. Et vous avez été, je crois, bien embarqué par le projet, vous avez donné énormément de force dans la barre des likes, dans l'espace commentaire. Et vous avez tout fracassé sur les stats, merci beaucoup, c'est pas ce que je regarde en priorité, mais le but c'est quand même de faire du contenu qui vous plaît. Donc merci beaucoup pour la puissance que vous avez donnée dans cette carrière un petit peu outsider cette année du côté du TSG Offenheim. Je rappelle qu'on avait commencé un petit peu la présaison avec ce 4-2-3-1 qui est le dispositif de base. Vous n'êtes pas obligé de garder le dispositif de base quand vous faites une carrière manager, vous pouvez l'adapter. Je vais tester puisque c'est à ça que sert la présaison. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien gagner un petit peu l'argent qui est à la clé de cette présaison parce que j'en aurais bien besoin. J'aimerais bien passer dans une défense à 3. Alors à voir l'animation qu'on va avoir avec nos milieux côté droit et notre milieu côté gauche qui sont Brun Larsen et Bebou qui re-rentrent dans son 11 de départ puisqu'il y était un petit peu à moitié dans ce 4-2-3-1. J'avais essayé Skoff, souvenez-vous, dans le 4-2-3-1 à droite. C'est vrai que Bebou ça a été le meilleur passeur la saison dernière. C'était le deuxième meilleur buteur derrière Kramaric. Je pense qu'il mérite quand même d'avoir du temps de jeu. Et je ne sais pas si on recevra une offre pour lui mais en tout cas il mérite quand même d'avoir du temps de jeu. J'ai étoffé la liste des transferts avec tous les noms que vous m'avez donnés. Et par ailleurs vous m'avez donné deux où vous m'avez dit Nano fais attention, John c'est plutôt un joueur qui progresse assez bien. Alors c'est assez faible la progression, le potentiel, même si c'est les potentiels dynamiques. Il a plus ou moins un minimum de potentiel à 78-79, quelque chose comme ça. C'est la même chose pour Steeler qui est en équipe U21 de la Mannschaft. Donc ces joueurs qui peuvent potentiellement m'intéresser mais à ce jour, 67 de général pour les deux, ça a un petit peu faiblard. On va essayer de survivre à proprement parler avec cette équipe d'Offenheim. Si on finit 5e, 6e, l'objectif sera plus ou moins atteint. On cherche à avoir une place en Europa League dans l'idéal ou une place en Conférence League. Je vous rappelle un petit peu l'objectif. Et on le voit quand on voit son hausse de départ là. C'est bien, c'est pas extraordinaire. Brun Larsen il marque un joli coup franc en premier épisode. Mais il a 73 de général, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas non plus embellir. La note générale des joueurs parce qu'elle est réelle et elle est assez basse. Il y en a un parmi vous qui m'a posé une question intéressante donc je vais y répondre. C'est concernant Melayro Bogard. Est-ce qu'il a un lien de parenté avec Winston Bogard qui a joué au Milan, qui a joué au Barça, qui a joué du côté de Chelsea, qui a pris sa retraite en 2004 d'ailleurs du côté de Chelsea. Et qui avait fait les beaux jours aussi de l'Ajax. Il me semble qu'il avait été formé à Rotterdam mais je ne suis vraiment pas sûr. Et il y en a un d'entre vous qui m'a dit, est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Winston Bogard, le joueur assez célèbre dont je vous parle, et Melayro qui est dans notre équipe, qui a d'ailleurs un bon potentiel. La réponse est oui, c'est son oncle. Et d'ailleurs son petit frère je crois à Bogard joue du côté de Aston Villa. Donc Winston Bogard, le joueur qui était passé je vous dis par Barça, Milan, Chelsea, Ajax, qui est aujourd'hui par ailleurs entraîneur adjoint de Eric Ten Hag du côté de l'Ajax. Et bien c'est l'oncle, c'est le tonton, c'est le tonton de Melayro Bogard qui est dans notre équipe. Et je vous le disais qu'il y a un bon potentiel, qui est défenseur central. Il faut qu'il progresse, il est assez jeune, il n'a que 19 ans. Mais voilà, je voulais répondre à cette question parce que je trouvais que la question était intéressante. Je ne pensais pas du tout que l'un d'entre vous allait faire le lien entre Winston Bogard et Melayro. Avant d'attaquer ce match contre le FC Porto qui est les demi-finales de pré-saison, on a un jeu qui est assez lent avec Offenheim, on prend un petit peu plus le temps. Il y a une idée qui vous a beaucoup plu et cette idée-là c'est celle de Tilo Kerrer. Je vais tenter un prêt avec option d'achat, une option d'achat aux alentours de 13-14 millions d'euros. Ce serait plutôt un bon coup pour moi parce que le joueur est intéressant. Parce que si je veux tester une défense à 3, je le verrais bien dans une défense à 3 axe droit. Il peut jouer latéral droit aussi mais c'est un joueur qui a besoin de se relancer. Encore une fois je le dis, c'est un joueur que je trouve qui est vraiment pas mauvais. Vraiment vraiment c'est juste que quand tu vois la défense de Paris sur tous les flancs, même la saison dernière quand il y avait le prêt de Florendy, le pauvre Tilo Kerrer c'était compliqué. Alors peut-être que le championnat de France n'est pas fait pour lui, peut-être que PSG était un step trop haut pour lui au moment où il est arrivé, parce que ça doit faire quoi ? Deux ans ou trois ans qu'il est là je crois quasiment. Il est arrivé très jeune. Et moi je serais chaud pour le relancer du côté du TSG. Alors après avec option d'achat, je ne sais pas si Paris est très friand de ce genre de choses-là. Paris aime bien avoir quand même le dessus dans les négociations dû à sa puissance économique. Cela me semble raisonnable. Ok parfait, Leonardo est plutôt... Alors Leonardo ou Pochettino, je ne sais pas qui c'est. Près de un an. Et on va essayer d'aller gratter Tilo Kerrer en retour en Allemagne pour lui. Et derrière j'ai d'autres joueurs à vous recommander, vous allez voir que ça peut être vraiment vraiment intéressant. Paris a de la thune et je pense qu'un petit 70-30. Est-ce que ça vous plairait ? Eh 60-40, alors on va faire un 50-50. Après avec option d'achat de 50-50. Aïe, c'est intransigeant. On va essayer le 55. 45 histoire de ne pas tout payer. C'est bon pour nous. Ok super. Putain 10 millions. C'est une bonne... C'est un bon deal. Franchement c'est vraiment vraiment un bon deal. 10 millions pour Tilo Kerrer. Si jamais le joueur nous plaît, s'il est performant, s'il est intéressant et qu'il a un vrai apport qualitatif dans cet effectif-là, ça nous coûtera 10 millions. On fera le point au mois de janvier ou à la fin de la saison. Et je pense que le deal est très très sympa. A voir, à voir si Tilo Kerrer accepte de venir chez nous. Donc je vous le disais, j'ai rajouté beaucoup beaucoup de joueurs. On va les énumérer après évidemment. Un défenseur central comme Salif Sané, ça me plairait. J'attends de voir l'arrivée de Tilo Kerrer. Et peut-être que je me projecterai sur Salif Sané. On croise les doigts pour que Tilo Kerrer accepte de nous rejoindre à faire le match contre le FC Porto. Demi-finale de la pré-saison. Et je vous le dis, j'ai vraiment 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 besoin de cet argent. L'autre demi-finale, c'est le club Bruges. Le bon club belge face au Sporting. Et du coup, je vais vous raconter une petite histoire sur Offenheim pour continuer à alimenter cette équipe-là. Et tout ce que je pense, en bien ou en mal, on aura l'occasion d'en reparler. Offenheim, il faut savoir que c'est une petite ville de un peu plus de 3000 habitants. C'est très peu, c'est 3300 habitants. C'est très 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 petit. Et je vous avais parlé, souvenez-vous, dans le premier épisode, de Dietmar Hopp, qui était le boss de la société SAP. Donc le sponsor que j'ai juste là sur le maillot. Et qui en fait, si vous voulez, dans les années 70, il s'était attaquant de ce club du TSG Offenheim. Et donc du coup, quand il a commencé à avoir un petit peu d'argent, un petit peu de cash, il a racheté ce club-là. Et il l'a fait partir de tout en bas pour le faire monter tout en haut à l'époque. Quand il a récupéré, ils étaient en Kress Liga A. C'est l'équivalent de la régionale 2. C'est un cran en dessous que le FC Lourdes, c'est pour vous dire, qui joue en région Alune. Donc c'était vraiment dans les tréfonds des championnats allemands. Et puis du coup, ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, il a racheté le petit club dans lequel il était attaquant dans les années 70, quand il était petit. Et il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est que... Alors, on qualifie le TSG Offenheim et le Räsenball Sport Leipzig comme du club un petit peu en plastique parce que c'est l'argent qui les a fait monter. Et ce n'est pas le côté sportif. Ce n'est pas les résultats sportifs qui les ont fait monter. Mais ceci dit, je trouve que, que ce soit socialement parlant ou même en termes d'éthique, un gars qui a fait fortune parce qu'il a développé un gros logiciel et qu'il a fait fortune avec son idée et son travail, qu'il rachète le club de son enfance, ça me choque beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que quand c'est un pays, un État qui vient injecter de l'argent pour, ben voilà, pour le côté un petit peu business, etc. Donc TSG, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est un gars qui a le mérite par rapport au Räsenball Sport Leipzig par exemple ou à Paris City, vous avez très bien compris où je voulais en venir. C'est un gars qui a le mérite d'avoir réussi sa vie. C'est un businessman, il a réussi sa vie. Il a injecté de l'argent dans son club. Je vais sortir juste poche et je vais mettre notre ami Bogarde. On va l'essayer. Et pour le coup, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai retrouvé dans un journal allemand une interview de Dertmar Hop de mai 2010 et il déclarait qu'il n'était pas Roman Abramovic. C'est un petit peu ce que je vous disais dans le premier épisode. Donc il n'était pas Roman Abramovic et que dans ses principes, ce n'est pas de dépenser sans compter. Lui, il préfère promouvoir la jeunesse. Et encore une fois, je vous le disais, c'est un businessman. Lui, il va venir te récupérer un petit joueur, un bon joueur. Il va le former parce qu'il a énormément dépensé dans les infrastructures, dans la data. Mais derrière, il faut que ça soit rentable. Et il le dit lui-même. Il dit, si demain, je retire mon capital, si demain, il n'y avait pas mon capital au TSG Hoffenheim, aujourd'hui, il serait rentable parce qu'ils arrivent à bien former. Et je vous l'avais dit, David Alaba, il y a eu des Bobby Firmino, il y a eu des super joueurs, Nicolas Zoule aussi, qui est passé du côté de Hoffenheim. Et aujourd'hui, voilà, Dertmar Hop, il le dit. Moi, je suis intimement convaincu que sans mon argent, ce club, il resterait rentable et il resterait compétitif parce qu'aujourd'hui, ils ont les infrastructures pour réussir et pour rester au top niveau de la Bundesliga. La prochaine fois, les amis, on parlera des 1 million de data générés. Je t'ai vu, proposé. 1 million de data générés quotidiennement, donc chaque jour, par le TSG Hoffenheim. Je vous dis, c'est une machine à donner. Allez ! Oh, affreux. Le TSG Hoffenheim, c'est vraiment une machine à générer de la data, à l'analyser. Et on parlera évidemment de quelqu'un qui est ultra important, si ce n'est peut-être l'homme le plus important du TSG Hoffenheim après Dertmar Hop. C'est M. R. Raphaël Hoffenheim qui est le big boss de toute cette data. Et ça, je vous le garde pour le prochain épisode. On se concentre, les amis. Match contre Porto, demi-finale. Et voilà, je vais essayer de vous proposer un bon contenu. Et je le rappelle, on est sur du redoublement de passes, tactiquement parlant, avec cette équipe du TSG. Une progression qui est assez mesurée. Et je le redis encore une fois, sur ce FIFA 22, en ultime, un 2-0, c'est un bon score. C'est vraiment, vraiment un bon score. Donc, on est patient avec cette équipe. On teste le nouveau dispositif. Et on espère, on espère l'arrivée de Thilo Kerrer. Oh, quel dommage ! Le retour d'acrobatique de l'ancien René Rutter sur cette bonne percée. On a été voir l'opposé avec Braun Larsen. C'est vrai qu'il est un très petit général, Braun Larsen. Mais par contre, il a, il a cette capacité, je trouve, de, vraiment, de se projeter très, très, très vite. Et un Braun Larsen à 80, un 82 général, je pense que ça doit être hyper, hyper, hyper intéressant. On va essayer d'aller chercher le numéro 27, Kramaric. Sur ce coup, France, c'est plutôt Bebou qui prend de la tête. Globalement, cette équipe-là, elle me plaît. Elle me plaît en 3-5-2. Elle me plaît en 4-2-3-1. Mais par contre, voilà, j'ai été, je vous le dis, très agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Très sincèrement. Parce que je me suis dit, c'est un projet qui va plaire à une minorité, peut-être aux puristes, qui aiment le football. Et parce qu'Offenheim, c'est un club qui est aujourd'hui rentré dans le paysage du foot allemand. Mais son histoire est quand même assez particulière. Il y a tellement de choses à dire au même titre que Liverpool, au même titre que l'Inter Milan. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais je ne pensais pas du tout que ça allait autant plaire et que ces trois projets-là allaient vraiment vous emballer. et sincèrement, ça m'a touché. Voilà, je vous le dis, ça m'a vraiment, vraiment touché. Et surtout, le TSG, les chiffres, ça importe peu, mais ça donne quand même une bonne indication sur la qualité de l'appréciation. Et en six jours, faire plus de 30 000 vues pour de la carrière manager, franchement, ça fait grave plaisir. Merci, merci beaucoup. Ça me donne beaucoup de force et surtout, encore plus de plaisir à être avec vous et partager ces petits moments en carrière. T'es hors-jeu, t'es hors-jeu, t'es hors-jeu, t'es hors-jeu, faites pas. T'es hors-jeu. 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Continue à attaquer, tant bien que mal, parce qu'il y a du Tecatito en face, il y a du PP aussi qui sur ce jeu à 80 de vitesse, absolument incroyable. Evan Nilsson qui est intéressant aussi. Luis Diaz, qu'on connaît très bien puisqu'on l'a acheté avec l'Inter. Et pour le coup, on fait de notre mieux. Je suis désolé, mais à ce moment-là, de la partie, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de cadeau. Le but de Rutter pour sa première, titularisation, c'est dur à dire ce mot, dans ce 3-5-2, ça fait plaisir. Le numéro 33, le nouveau numéro 33 du TS Goffenheim, bien, très, très bien amené par Grilic, ici, qui met le ballon, voilà, la frappe, elle est extérieure. pied droit, c'est un petit peu ce qu'il faut faire, il faut la prendre un petit peu fouettée parce que le gardien revenait très 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 bien. Et il la touche quand même, le gardien la touche. 1-1-0, juste avant la mi-temps, j'espère, j'espère que cette équipe pourra prétendre à une finale de pré-saison parce que ça lui fera du bien financièrement et aussi sportivement. C'est la mi-temps, les amis, vous venez de le voir, on vient de marquer un but avec Jorginho Rutter, l'ancien du stade René, ça fait plaisir parce que je trouve qu'on arrive à... Alors on n'est pas assez bon dans le redoublement de passes dans ce match-là. Par contre, je pense qu'en termes de statistiques, on est à presque 50-48. Possession, ça va des deux côtés, plus ou moins. Ce but-là, il fait beaucoup de bien, il fait beaucoup, beaucoup de bien juste avant la mi-temps. 4 tirs, on est à jeu égal, je te dirais, avec le FC Porto, ce qui est plutôt quelque chose de positif quand tu vois que 65-76, Samaseku, c'est un bon joueur parce qu'il y a quelques années sur FIFA, il était avec un fort potentiel, etc. C'est un joli joueur qui venait de Salzbourg, si je ne dis pas de bêtises, qu'on annonçait vraiment comme un très très joli joueur. Aujourd'hui, il faut se le constater qu'il a 76 de général sur le jeu, qu'en vrai, il est intéressant et important à Offenheim, mais que ça n'a pas été le joueur attendu non plus. Et je crois, si je ne te raconte pas de craque, que son potentiel, encore une fois, il y a le potentiel des ennemis qu'à prendre en compte, mais son potentiel, je crois que c'est 79, je crois, ou 80 grand max. Ce n'est pas extraordinaire, les amis. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. La main pour l'égalisation, peut-être, de l'équipe du FC Porto. Quel dommage. C'est Kader Rabeck que je fais jouer dans cette défense à trois axes droits, un milieu droit, un piston latéral droit. Ils font deux changements à la sortie d'Evan Nilsson pour l'entrée de... Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. C'est sûr et certain que ça ouvre. Ça ouvre. Je vous l'avais dit que ça ouvrait. Yes ! Bien joué, Beaumann. Ça, c'est mon gardien. Ça, c'est un meneur d'homme. Ça, c'est un gardien qui porte son équipe. Et si j'avais eu... Alors, il est un petit peu vieux, mais si j'avais eu plus d'argent, peut-être que j'en aurais acheté un. Mais confiance absolue à Oliver Beaumann qui est le gardien de cette équipe du TSG parce qu'il est décisif. Il est là depuis longtemps. C'est un bon meneur d'homme et c'est un très, très bon gardien. Je ne savais pas si j'allais le mettre 2-0. Le but de Rudy, l'ancien du TSG Offenheim qui avait fait les beaux jours qui était parti après du côté du Bayern et qui est de retour cette année du côté du TSG. 2-0. Le ballon de Kramaric est absolument fantastique. Le ballon qu'il lui donne. Je pense que le gardien peut peut-être... Non, c'est trop compliqué. C'est trop loin de sa surface. Il n'était pas assez avancé. D'ailleurs, il y a le petit geste pour la frime. 2-0. 2-0 contre cette équipe du FC Porto. On va faire quelques changements parce qu'ils sont complètement sur les rotules. Braun Larsen va sortir. Je vais faire rentrer... J'hésite entre Skov qui peut jouer... Plutôt... Ouais, il peut jouer à droite ou à gauche. Ça dépend. Les deux dépannent. Geiger, vous m'avez dit qu'il pouvait être intéressant aussi. Tu vois, c'est un joueur qui progresse autour de 78-79. C'est intéressant. Après, ce n'est pas fou. Je n'ai pas non plus envie de me faire... remonter par cette équipe. Ça fait 2-0. Ça devrait le faire. Samasekou va sortir. C'est Steeler qui va rentrer. Je vous en parlais tout à l'heure. Adamian de l'arménien, c'est pas mal aussi. Après, c'est un 10 dans ce dispositif-là. C'est un peu compliqué. Raoum, ça peut rentrer. Peut-être que ce sera la place d'Akpoguma. Aïe, 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 aïe. OK. Comment je peux faire ? Est-ce que Skov peut jouer ? Non, clairement pas. Tant pis. Raoum, il va jouer axe droit. C'est un gaucher. Tant pis pour lui. Il s'adapte, notre ami. Il s'adapte. On va sortir le milieu et on va faire rentrer aussi... Adamian, l'arménien, je vous le disais. Bebo à droite, Kramarit, Schreuter. Ça ne bouge pas. J'hésite à en faire rentrer poche. Allez, c'est parti. On repart comme ça, les amis. On fait nos changements. 65e minutes de jeu. Ça permet de garder de l'intensité et ça permet de, après ce deuxième but, d'être plutôt tranquille, de finir assez sereinement le match. T'es sérieux ? Non. Là, c'est sur une faute. Ce n'est pas du tout sur une main. La faute de Bebo sur ce corner qui va amener encore une fois un pénalty. Il n'y a rien à dire. Un contact sur Luis Diaz. C'est difficilement contestable. Là, du coup, on va aller à l'inverse. Ça va croiser Tecatito. Je vous l'avais dit, Beaumont. C'est tellement un gardien de folie. C'est tellement un gardien de folie. 2 sur 2 au pénalty. Bon, Zahri. En plus, c'était cadré à chaque fois. Et ça allait, au fond, bien joué, Oliver Beaumont. Bien joué. Ça, c'est mon gardien. Il est en feu. Oliver Beaumont, c'est Manu Neuer 2014. Il est en feu. Il est impassable. Ce serait intéressant à la fin du match de voir le nombre d'arrêts qu'il a fait. Magnifique ce ballon. Magnifique. Ça joue tellement bien Offenheim. Et par contre, ils sont à découvert total. Ouh là. Peut-être pas abusé. Ils sont à découvert total. Ils étaient en ultra-offensif, je pense. Tous les joueurs étaient à l'abordage offensivement du côté du FC Porto. Et ce qui nous a permis de pouvoir avoir une action comme celle qui vient de se passer, ils sont très très hauts. Je peux les sanctionner. Je suis presque sûr. Je dirais presque sûr d'avoir la capacité d'en mettre un troisième. Yes, fin du match. Terminé les amis. Victoire du TSG Offenheim face au FC Porto en demi-finale de présaison de but à zéro. On a bien joué. Je pense qu'on a mis beaucoup plus le pied sur le ballon en deuxième période. Ça a été hyper hyper intéressant. Je pense que les 110, 115 passes, on les a. On ne va pas faire une fixette dessus à chaque match non plus. Mais ah non, 95, tu vois, je pense. Ah non, pardon, 100, je suis à gauche moi. 100, tu vois, j'aurais dit 110 plutôt. Mais on les a. En tout cas, on est repassés devant. On avait moins de passes que dans les 45 premières minutes sur la suite, la deuxième partie du match. C'est autre chose. Et eux, par contre, auraient mérité un but a priori puisque presque 5 d'Expected Goals. C'est vraiment pas mal. Ils ont trepé 8 fois. Il y a eu un Beaumann extraordinaire. Je pense que Beaumann, au niveau des arrêts, il en a fait 6. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit élu homme du match parce qu'il a été extraordinaire. Les gardiens, c'est un truc de ouf dans ce FIFA 22. Ils sont complètement en feu. Homme du match, il me dit Kramaric avec 7. J'aurais vu. Non, homme du match, univers Beaumann avec 9,4. Évidemment. Les notes sont peut-être un petit peu plus crédibles et correctes, je te dirais, que sur les précédents FIFA parce que c'est plutôt 2-0. Ouais, Poguma, je trouve qu'ils ont fait un bon match, Bebou aussi, tout ça. Mais c'est plus sévère et c'est plus intéressant, je trouve. C'est vraiment mieux mais Beaumann 9,4, il a été extraordinaire, il a été fantastique dans ce match de demi-finale et on jouera, alors on ne sait pas, soit Bruges, soit Sporting, on jouera Bruges, on jouera nos amis belges qui ont gagné au tir au but 5 à 4 face au Sporting donc une finale belge-allemande donc c'est plutôt très très sympa. Avant de démarrer la finale, les amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Thilo Kerrer a rejeté le fait d'être prétain à Offenheim donc du coup, ça va être un transfert, on va lui imposer cette venue à Offenheim. Je pense que c'est le jeu qui refuse qu'un joueur du Paris Saint-Germain soit prêt à Offenheim puisque c'est deux standings vraiment différents. Donc on va faire une offre pour Thilo Kerrer et on va essayer de tout faire pour qu'il vienne. J'ai reçu une offre aussi de Gank pour Brennett que j'ai accepté et la bonne nouvelle, c'est qu'on a touché 3 millions d'euros pour avoir eu accès à cette finale de pré-saison donc c'est vraiment plutôt une bonne chose. Bon mais Thilo Kerrer, du coup, on va attendre une semaine pour pouvoir reproposer une offre et on va le faire venir ni plus ni moins par un achat. On va essayer de rester aux alentours des 10-11 millions d'euros qui étaient un petit peu le prêt avec option d'achat juste. J'espère qu'il sera bon parce qu'il est encore jeune, 24 ans et que j'aurais aimé d'avoir un prêt parce que du coup, ça me permettait de savoir si oui ou non je levais l'option d'achat s'il était intéressant. Écoutez, ça va être un coup de poker et on va tout faire pour qu'il vienne. Je vous présenterai juste après d'autres joueurs. Tant pis, on va faire toute la pré-saison avec cette équipe du TSG Offenheim mais les recrues ça viendra juste après. J'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé pour le prochain match avoir une recrue et ça viendra juste après. Les amis, je vous retrouve après le match face à Bruges. Je vous l'ai coupé au montage et je vous mettrai évidemment les buts d'ici quelques instants. C'était Lang qui avait marqué Noah Lang la pépite de cette équipe de Bruges, l'ancien de l'Ajax. C'était juste pour cette cinématique-là. Écoutez, c'est un prix quand même même si c'est un prix de pré-saison mais ça fait plaisir parce que vous allez voir les deux buts que j'ai marqués dans la construction. Ils sont très 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 bons. Vraiment, la passe pour le deuxième but de Kramaric, elle est folle et la remise de la tête sur le premier but, elle est folle aussi mais c'est surtout ce moment-là que je voulais vivre avec vous. La levée, même si c'est un prix de pré-saison, il y avait quand même Porto, il y avait quand même le Sporting Lisbonne. On a eu Bruges qui a été très intéressant, Wormer, Van Aken, Noah Lang, Ritz. C'est vraiment très 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 solide et on a été hyper intéressant dans ce match-là. Je ne vais pas vous mentir, on en a chié. Ils ont fait 126 passes, on en a fait 79. Ça a été un petit peu galère mais je vous mets à l'écran maintenant les deux buts. Le premier, c'est celui qu'on a pris de Noah Lang. Vous allez voir que vraiment le premier, il est très 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 beau dans sa construction et c'est la première fois que j'ai le sentiment dans une équipe que j'ai besoin de tout le monde. Les joueurs un petit peu moyens, les joueurs un petit peu forts, les joueurs vraiment jeunes, les plus vieux parce que dans ce match-là, vous allez le voir, j'ai fait jouer à Damian, c'est lui qui égalise dans cette finale sur son joli but, sa jolie frappe et juste derrière, voilà, les joueurs ils sont un petit peu sur les rotines mais Rüther joue, Baumgartner joue, Grimic ne jouait pas la finale, c'est Stieler qui jouait, Geiger a été vraiment vraiment pas mal. Alors pardon, je n'ai jamais fait d'italien dans ma vie ni d'allemand, donc je crois que ça se dit Geiger mais je ne suis vraiment vraiment pas sûr. Si jamais il y a des petites cracounais, des noms que je prononce mal, ne m'en voulez pas, vraiment je n'ai jamais fait d'italien comme je vous l'avais déjà dit sur la carrière avec l'Inter ou d'allemand mais pour le coup, cette équipe-là, elle est plutôt cool et moi, elle me plaît, elle me plaît vraiment vraiment. Alors, est-ce que je ne suis pas plus concentré parce que je sais que c'est une équipe qui est moins forte, c'est totalement possible mais c'est plus dynamique avec Liverpool-Inter, ça va vachement plus vers l'avant, bam, 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 bam. Là, je prends mon temps, là je ne suis plus réfléchi, j'ai plus cette avant-dernière passe, cette passe-clé aussi aux abords de la surface qui me permet de trouver la fenêtre parfaite avant de frapper, c'est typiquement ce qui se passait sur le but de la DIMN tout à l'heure en finale. Donc voilà, je vais juste un tout petit peu avancer pour refaire l'offre pour Thilo Kherer. Salif Sané, je me pose encore la question, est-ce que je peux le faire pas encore ? Je suis obligé d'avancer un petit peu, je crois qu'il y a une semaine de délai avant de pouvoir refaire une offre. De retour les amis, j'ai un tout petit peu avancé depuis cette finale face à Bruges, je vous ai montré les buts, etc. On a eu l'affaire Akpoguma que je vais vous expliquer, on va refaire une offre pour Thilo Kherer puisque une semaine s'est écoulée. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une offre de transfert pour Hubner que j'ai acceptée, Brennett est parti, je vous l'avais dit, j'avais accepté une offre aussi et Akpoguma est un joueur hyper important dans ce dispositif, même si ce n'est pas un joueur à plus de 80, il est en tout cas titulaire dans cette défense centrale. J'ai eu le malheur de susciter l'intérêt de Besiktas, les présidents du club d'Istanbul sont venus, hop, ils me l'ont shippé puisqu'ils ont fait une offre, ils se sont acquittés de la somme dans son contrat, c'est-à-dire la clause de libération. J'ai été très embêté, j'ai été très embêté et donc du coup je me suis dit ça peut arriver, je vais lui prolonger son contrat, en tout cas je vais lui proposer et il fera le choix entre partir du côté de la Super League avec ce championnat turc du côté de Besiktas soit rester avec le TSG Offenheim, c'est-à-dire nous. Dans un premier temps, il est assez lunatique parce qu'il m'a répondu merci de m'accorder du temps, écoutez, je suis désolé d'avoir à vous dire ça mais je ne pense pas avoir un avenir ici, je ne suis plus heureux dans le club. Je lui ai dit j'apprécie ton honnêteté mais sache que tes coéquipiers et moi, on tient à ce que tu restes avec nous et je lui ai prolongé, enfin en tout cas je lui ai proposé une prolongation de contrat derrière, j'ai un petit peu augmenté son salaire et je lui ai donné une petite clause de signature de 20 000 je crois. Donc pas de clause de libération dans son contrat, je l'ai sorti totalement et il m'a répondu honnêtement coach je suis content que le transfert à Besiktas ne soit pas allé au bout je suis convaincu qu'on peut faire de belles choses ici avec Hoffenheim et je lui ai répondu ce que je pense, tu prends conscience de ton potentiel mais aussi du potentiel de cette équipe de Hoffenheim, ça va être dur on va pas se leurrer ça va être dur donc ça c'était pour l'affaire un petit peu Akpoguma qui s'est réglé de la meilleure des façons. On a reçu une offre aussi de Bachak Shehir pour Nordveit qui est un joueur en fin de contrat à la fin de la saison 2 millions je prends Akpoguma de coup à capoter et Hubner qui est parti ça c'est des vieux joueurs sur lesquels je m'appuie pas du tout du tout du tout vous l'avez compris on va faire une offre de suite pour notre ami Thilo Kehrer on va clôturer le mois de juillet je prends mon temps un petit peu dans cette carrière manager c'est important je pense de bien de bien tempérer et je veux un effectif au complet si possible avant la fin du mois d'août évidemment mais surtout avant le match contre l'Union de Berlin pourquoi ? parce que derrière j'attaquerai fort contre le B4B et je veux un effectif au complet avant le 18-19 août on est parti du coup pour faire une offre de transfert pour Thilo Kehrer joueur que je voulais en prêt avec option d'achat pour m'assurer un minimum tu vois financièrement parlant voilà on n'est pas on n'a pas des des bêtes de compétition on n'a pas énormément d'argent Detmar Hopp le propriétaire oui mais ça reste un businessman il n'injecte pas comme il dit comme Roman Abramovic des milliards et des milliards on va proposer 12 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour Thilo Kehrer il en vous dit ça accepté direct donc c'est parfait par rapport à la clause de libération c'est 2 millions de plus mais le joueur nous appartiendra donc s'il est performant on n'aura pas de soucis de ce côté là pas de clause à la revente pas de clause de retour ou quoi que ce soit même si ça n'existe pas dans ce FIFA il a 48 000 par contre de salaire c'est ça qui va être chaud à gérer parce qu'il va avoir un gros salaire le Thilo Kehrer joueur modélisé c'est un petit plus vous savez que je ne cours pas derrière mais c'est quand même un petit plus négociation avec Thilo Kehrer et son agent 48 000 de salaire j'aimerais lui proposer important parce que tu vois j'ai envie de lui dire mec il faut que tu reprouve à 24 ans dans ta carrière ce que je voulais être crucial ça m'aurait gêné parce que tout Thilo Kehrer qu'il soit et tout Paris Saint-Germain où il est je ne sais pas trop clairement aujourd'hui où est-ce qu'il en est notre ami c'est cool franchement c'est cool d'acheter de joueur modélisé pas de clause de libération ce qui serait une très bonne chose pour nous et c'est là où moi vous le savez je pense que je suis le mec le plus nul de France pour les contrats j'aimerais lui proposer un peu plus que ce qu'il a c'est à dire 50 000 ça veut dire qu'on fait un petit peu confiance à Thilo Kehrer il y a de l'argent on a vendu les vieux pourquoi pas lui proposer une prime à la signature de 50 000 c'est peut-être un peu beaucoup je ne sais pas et on va rajouter une petite prime sur l'invincibilité il faut savoir qu'Ofenheim c'est une équipe qui a pris beaucoup de buts la saison dernière qui a fini le championnat avec une défense de buts négatives je compte sur un joueur comme Thilo Kehrer pour venir mettre de la sécurité derrière bonne prime d'invincibilité on va mettre à 20 plutôt 20 matchs 20 matchs sans prendre but je lui file 100 000 balles j'espère j'espère que ça va lui plaire je croise les doigts parfait c'est une offre je pense que c'était il voulait quitter le Paris Saint-Germain pour lancer sa carrière c'est tout à fait à son honneur évidemment je l'ai un petit peu bien payé gracieusement mais c'est aussi pour lui donner une part de confiance la première crue du Thesgaard Ofenheim elle est là c'est Thilo Kehrer on va lui donner un bon petit numéro on va le mettre dans ce 11 de départ ici on va garder Akpoguma et je pense que même Akpoguma vu que c'est mon joueur le plus rapide on va le mettre là par contre il faut que ça bosse le pied gauche ou peut-être que je le mets là vu que j'ai déjà cadet Rabeck axe droit dans cette défense à 3 mon garde a été intéressant aussi je dois le reconnaître si je fais ça par exemple ce sera le le patron de cette défense à 3 il est là Thilo Kehrer il peut jouer axe droit axe tout simplement ah il a les 5 étoiles mauvais pied parfait tu vas aller axe gauche Thilo Kehrer ça peut paraître un petit peu bizarre mais tu vas aller axe gauche parce que c'est le seul joueur qui a un pied gauche vu qu'Apoguma c'est 4 et Kadeber avec ses 3 il va aller là il va faire du bien c'est un des un des bons bons coups de ce mercato on va lui donner un bon petit numéro aussi Thilo Kehrer récupère le numéro 2 qui était libre ça me va carrément donc il rentre dans ce dispositif pour l'instant en 3-5-2 et il y a un joueur que je veux à tout prix ça s'inscrit parfaitement dans l'histoire du TSG Offenheim en tout cas dans ses valeurs et tout ça souvenez-vous de Serge Nabry qui était passé du côté d'Offenheim alors c'était un prêt mais derrière ça il a complètement fait exploser vraiment il a été sensationnel il a quitté Arsenal c'était un gros risque pour partir du côté du Bayern si ma mémoire est bonne le Bayern le prête au TSG Offenheim il fait une très très bonne saison et derrière il revient au Bayern il a de plus en plus de temps de jeu etc il y a un joueur qui me fait penser à ce cursus là à cette trajectoire là c'est lui c'est Eddie Enquetia et qui plus est il est en fin de contrat à la fin de l'année il n'a que 74 de général mais il n'attaque Enquetia Kramaric je pense que ce serait absolument génial ça ne va pas me coûter très cher moins de 10 millions d'euros c'est un joueur je trouve qui est parfait vraiment je vous le dis je ne sais pas si ça va le faire je ne sais pas si ça peut marcher comme ça a marché comme je vous disais pour Serge Nabry mais pour 9 millions d'euros c'est encore un joli coup et je vous le redis cette équipe du TSG Offenheim c'est une équipe qui fait des bons coups c'est une équipe qui manage très bien son argent 9 millions d'euros Arsenal nous le vend alors pour un petit peu vous aiguiller dans pourquoi Edi Enquetia il joue quasiment plus avec Arteta du côté d'Arsenal je pense que c'est un bon coup pour lui de venir en Allemagne et surtout à Fenheim parce que je lui promets une place de titulaire Uther ça sera plus mon sub mon super sub et pour le coup il est modélisé aussi comme Thilo Kerrer alors sporadique non cher ami on va essayer d'avoir un peu plus d'ambition je te propose un rôle important moi même si sporadique sur le papier ça m'aurait plus arrangé parce qu'il n'aurait pas demandé plus de temps de jeu important ça veut dire gars tu viens tu vas avoir un joli numéro et derrière tu vas pouvoir montrer de quoi tu es capable par contre si jamais il y a revente ou si jamais il y a inscription sur du très long terme c'est un contrat de 5 ans que moi je te propose donc je te propose d'être là jusqu'à au moins tes 27 ans et c'est ce qu'il espère donc c'est parfait je rappelle plus un joueur a un contrat à longue durée plus il coûte cher et si demain je le monte à plus de 80 et que derrière on a une offre d'un super club qu'il veut le récupérer pourquoi pas un club anglais Leicester j'en sais rien pour remplacer Vardy j'en sais rien tu vois il coûtera cher parce qu'il est encore sous contrat avec moi pendant un long moment c'est le joueur que je voulais à tout prix donc je renégocie même pas pas de contre-proposition Eddie Enquetia quitte Arsenal pour rejoindre cette équipe du Theosgay Offenheim et rejoindre du coup Thilo Kerrer elle est en train de prendre de l'ampleur cette équipe elle est en train d'avoir un très très beau visage pour attaquer cette Bundesliga ok les amis ça fait plaisir on avance très très bien avec cette équipe de Offenheim j'ai mis dans le 11 de départ du coup Enquetia il est là il est rapide voilà au côté de Kramaric ça va j'espère le faire sachez qu'il récupère le numéro 10 de cette équipe du TSG je crois que c'était Dabour que j'ai vendu je sais plus où je l'ai vendu je sais plus si c'est en Angleterre ou en Turquie je me demande si c'est pas en Turquie que je l'ai vendu c'est un joli joueur Dabour mais voilà Enquetia je suis désolé mais ça en jette à fond numéro 10 le nouveau numéro 10 de cette équipe de Offenheim Thilo Kerrer est là aussi pour l'instant on va rester dans le 3-5-2 qui a plutôt bien marché sur les phases finales de la pré-saison Leban vous voyez que c'est pas extraordinaire je dégraisse un peu je vends un peu tous les vieux Leban il me plaît Adamian c'est plutôt la belle surprise Ruther sera là pour remplacer en BU Bebou est rentré dans le départ Brun Larsson aussi par contre ils ont tu vois Skov doublure de Bebou à la limite je te dirais pourquoi pas par contre doublure de Brun Larsson c'est un peu compliqué il n'y a pas grand monde pour moi l'effectif il s'arrête là à chaque fois je mets les gardiens dans les réservistes après les 3 gardiens pour moi je compte pas du tout dessus Richard c'est un bon joueur mais il est prêté au Bayern il n'y a pas d'option d'achat c'est pas un prêt avec option d'achat c'est vraiment le Bayern qui se fait kiffer qui se fait plaisir en prêtant ses jeunes pour qu'ils aient du temps de jeu Adams New il a joué en finale d'ailleurs contre Bruges il a été intéressant et Steeler et John nous en parlons au début de vidéo c'est des joueurs qui peuvent être intéressants Leban est correct mais c'est pas extraordinaire confiance à Bogard parce qu'il a une bonne progression confiance à Poche Geiger c'est pas mal Rudy c'est bien je suis content qu'il soit de retour dans cette équipe d'Offenheim qui l'a vu éclore mais bon voilà c'est 31 ans c'est un bon joueur il peut vraiment apporter Adamian c'est pas mal Skov c'est pas mal Ruther bon voilà c'est un peu c'est un peu léger quand même 65 mais l'once de départ en tout cas il ressemble un petit peu à quelque chose de vraiment intéressant Quid de Salif Sané et donc du coup je vais vous montrer parce qu'il va nous falloir un dernier joueur au minimum sachant que j'ai quand même beaucoup beaucoup vendu là j'ai reçu une offre aussi pour Gav Sinovic que je risque de vendre le serbe de 26 ans pour moi heureusement j'ai réussi à le récupérer sur le fil pour l'instant on a Tilo Kerrer 76 Nketia 74 je me posais la question de Salif Sané que j'aime bien je vous décale la caméra à gauche parce que je sais que vous aimez bien voir les joueurs modélisés donc Salif Sané oui est modélisé il est en deuxième division il peut apporter de l'expérience le Sénégalais c'est un joueur que j'aime bien il faut le savoir après ça coûtera pas très très cher Chris Méfan certains d'entre vous aimez bien l'idée ça peut être intéressant il est en deuxième division du côté du championship donc ça peut être intéressant Shlo Terbek c'est un joueur que vous m'avez recommandé qui est du côté de Freiburg qui est pas mal aussi ça coûtera un poil cher un peu plus que Salif Sané je suis plutôt team Salif Sané comme ça du coup Lévin Kurzawa si je reste si je reste sur une défense à 3 ne viendra pas dans cette équipe du TSG Offenheim par contre j'aurais adoré sur une défense à 4 le voir il faut voir voilà ça coûte pas très cher donc j'ai besoin de votre avis sur Salif Sané sur Lévin Kurzawa sachez que je restructure plus ou moins tout du côté du TSG j'ai acheté Hidyan Ketia j'ai acheté Thilo Kera pourquoi pas un deuxième joueur du Paris Saint-Germain puisqu'ils veulent plus ou moins s'en débarrasser un petit peu comme Thilo Kera même si c'est deux joueurs qui sont importants dans le vestiaire au bout d'un moment il y a le sportif qui prime il y a la carrière qui prime Félix Agou c'est vous qui me l'avez recommandé bon il n'a que 70 de gêne on va essayer de densifier Arnaud Nurdin il faut savoir que c'est un joueur que j'aime bien il est passé par le pôle espoir de l'INF Clairefontaine ça ne coûtera pas très cher c'est vraiment un joueur que j'aime bien il peut apporter de la concurrence à Bebou je redoute une offre de Bebou je veux le garder à tout prix parce qu'il va à 100 000 à l'heure Arnaud Nurdin c'est un bon joueur qui plus est les français s'exportent très bien en première ligue en numéro 1 et après en Bundesliga Romain Feb je vous en avais parlé c'est bien peut-être un petit peu trop à la mode et trop cher pour moi 23 millions d'euros c'est pas vraiment dans les standards du TSG Ilan Kebal d'ailleurs qui a fait les gros titres il y a quelques jours pour la sélection nationale puisqu'il vient d'être appelé par Jamel Belmadi le sélectionnaire de l'Algérie c'était un franco-algérien s'il choisit l'Algérie grosse force à lui on lui souhaite beaucoup 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 de réussite après il y avait Dohan que je vous avais déjà présenté qui était prêté en plus du côté de la Bundesliga la saison dernière Moutou Samy Fadiga après vous m'avez demandé de rajouter aussi non c'est tout c'est tout c'est tout on a fait le tour donc vous me dites Kouit de Salif Sané que j'aime beaucoup qui peut apporter de l'expérience dans cette défense sachant qu'on a Poche aussi on vient de recruter notre ami notre ami Thilo Kerrer je vais y arriver et Diane Ketia c'est un gros coup pour moi et après voilà est-ce qu'on reste sur une défense à 3 est-ce qu'on passe sur une défense à 4 les Vincurs à voix c'était intéressant aussi Félix Agus est trop faible et Nordin pour moi là aujourd'hui dans les pas chers et intéressants je veux Arnaud Nordin de Saint-Etienne Salif Sané pourquoi pas et les Vincurs à voix il faudra se poser la question parce que parce que du coup on est dans ce dispositif là qui marche bien sachant que les Vincurs à voix peut apporter je pense un soutien à Brun Larsen qui est plutôt au milieu côté gauche mais je pense que les Vincurs à voix est plutôt un latéral très offensif et ça me choquerait pas même si on a notre ami là qui est juste ici alors les noms pardon je suis désolé il faut que j'apprenne à bien les reconnaître c'est Raoum Raoum qui est là qui est intéressant qui peut jouer au milieu côté gauche si je le prends sachant qu'il vient juste d'arriver si je prends les Vincurs à voix ça mettra 3 joueurs pour un seul poste Brun Larsen, Raoum et Kurzawa alors Kurzawa peut être axe gauche mais c'est vraiment plus un latéral je le vois pas du tout dans une défense à 3 parce que c'est plus un joueur offensif qui aime bien prendre les côtés donc voilà les amis pour ce premier mercato le début de ce mercato avec le TSG Offenheim c'est magnifique un quatia numéro 10 j'adore j'adore la photo j'adore de ouf j'espère que vous avez passé un bon moment dans cet épisode 2 j'ai besoin de vous Arnaud Nordin Salif Sané Levin Kurzawa ou peut-être encore d'autres l'effectif il est intéressant en tout cas il commence à être intéressant moi j'ai vendu les joueurs sur qui je comptais pas ça ça a bien marché et voilà Bongarner, Grillich, Samasekou ça fonctionne Bebou, Brun Larsen ça fonctionne Nketia, Kramaric j'espère que ça va le faire Kerer, Akpoguma, Kader, Rabex j'espère que ça va le faire derrière on a Poche Bogard, Raoum, Giger Skov, Adamian et Ruther c'est encore un poil léger mais le 11 de départ en tout cas il commence à prendre cette ampleur de la team tacticien version Pat Nano les amis j'espère que vous avez passé un bon moment merci pour tout votre soutien je le dirai jamais assez vous déchirez tout en ce début de FIFA 1 2 et je vous en remercie du fond du coeur je vous dis à très vite à mercredi pour la carrière manager avec l'Inter Milan ça sera déjà l'épisode 3 je vous embrasse très fort prenez soin de vous prenez du temps pour vous c'est très important restez cool c'est ça le plus important je vous aime c'était Nano ciao ciao